Ce mercredi 22 août, ici à Deauville, il y aura le débat et l'Assemblée Générale de la Fédération des Éleveurs. Là, ça fait plusieurs années, vous pouvez la suivre en direct, ça sera encore le cas cette année, à partir de 9h15. Je suis ici avec le président de la Fédération des Éleveurs, Loïc Malivet. Cette année, ça va être une année très particulière, je crois, des invités qui auront beaucoup de questions, sans doute des questions chaudes à répondre, n'est-ce pas ? Oui, alors donc, je te remercie Arnaud. Et tout d'abord, je suis certain qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience, la situation est catastrophique, autant au PME que dans nos sociétés mères. Là, on peut tenir encore quelques années, peut-être deux ans, et puis ça s'arrête là. Et autant, Cyril Linette sera présent, comme du disait, son interview était choc, et c'est quelqu'un qui parle cash. Donc, j'espère qu'il y aura un débat, et surtout, je pense qu'il y a un début de prise de conscience, que seule l'unité peut nous permettre, en prenant les bonnes décisions, de nous sortir de cet nouvel espace. Donc, au niveau du PMU, il a semblé, en tout cas avec l'interview de son patron, Cyril Linette, qu'il y a une véritable prise de conscience, et des choses concrètes qui vont être mises en place pour remettre la machine en route. France Gallo, par contre, est-ce qu'on va leur poser des questions en disant, est-ce que vous suivez la même ligne ? Comment vous allez faire pour vous réformer eux-mêmes ? Il y a des histoires de structures, de statuts aussi, le cas des cooptés dont on parle beaucoup, est-ce que ça va être un sujet qui va être abordé ? Oui, tout d'abord, je voulais aussi dire que, quand ça va mal, on dit le PMU, le PMU. Le PMU a mal travaillé, le PMU a pris les mêmes décisions, les mauvaises décisions. Mais il ne faut pas se cacher non plus, il y a deux administrateurs du Trot, deux du Gallo qui sont au conseil d'administration du PMU, et toutes ces décisions ont été validées. Donc, on a notre part de responsabilité, et il faut prendre notre part de responsabilité. À France Gallo, on a commencé à faire des réformes il y a 5-6 ans. Elles sont sûrement insuffisantes. On doit continuer à prendre les bonnes décisions. On ne peut que baisser nos structures, baisser nos charges, il faut absolument continuer. Aujourd'hui, ça nous coûte beaucoup trop cher. Et on sait très bien que, même si demain, le PMU prend les bonnes décisions, il faudra au moins 3 ans pour redresser la barre. Alors, France Gallo, France Gallo, bien sûr, moi, je suis à Deauville depuis quelques jours. On ne parle déjà que de la prochaine élection. On en est un peu loin. C'est dans un an pour les sociaux, puis un an et demi pour France Gallo. Mais je vois qu'il y a des groupes qui commencent à s'exciter, puis qui commencent à monter des dossiers. Je pense, moi, personnellement, je pense qu'aujourd'hui, le fonctionnement de nos instances avec un comité, avec 56 membres et avec toutes les personnes en plus qui sont autour, des membres qui ne sont pas élus, mais qui sont quand même autour de la table. Il y a les représentants des syndicats, ce qui est assez logique, les représentants de l'État, les directeurs et autres. Je pense que ces comités, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus fonctionner comme ça. Les gens sont bien courageux de venir assister à quatre comités par an pour écouter une grande messe. Et puis derrière, ils n'ont peu de pouvoir, sauf l'élection, une fois tous les quatre ans. Moi, je souhaite aussi que, puisqu'on veut tout réformer, réformer le PMU et à juste titre, je pense qu'aussi, il est important qu'aujourd'hui, France Gallo se réforme, qu'on revoie le tour de table. Moi, j'ai toujours et je me l'applique. Donc, j'ai toujours été favorable à, par exemple, on va donner un exemple, trois mandats. Moi, j'ai fait deux mandats à la CELCO, j'ai trouvé un successeur. De dire qu'on ne trouve jamais de successeur, je peux vous dire qu'il y a toujours quelqu'un qui va prendre votre place. Moi, j'ai fait deux mandats à la Fédération des éleveurs, je n'en ferai certainement pas quatre. Et je pense qu'il faut se limiter. Et si on ne se limite pas, on ne fait pas rentrer de nouvelles personnes, de nouvelles idées. Eh bien, je crois que le débat et l'Assemblée des Générales est prometteuse ce mercredi en direct sur France Cire, le mercredi 22 août. Un débat qui sera présidé par Loïc Malivé avec des intervenants et sans doute des questions d'actualité qui seront chaudes en prévision, bien sûr, de l'élection de France Gallo qui a lieu à la fin de l'année 2019. Merci d'avoir regardé cette vidéo !